et salut à tous re bienvenue pour cette vidéo du shadow en 4g d'abord je tiens juste à remercier les gens qui ont posté des commentaires sympathiques c'est vraiment plaisant voilà je savais pas si j'allais refaire des vidéos ou pas mais j'ai eu quelques abonnés quelques gens gentils qui ont posté alors du coup bah voilà j'en refais une juste pour pour le shadow en version 4g comme vous pouvez le constater j'ai pas de connexion internet actuellement donc ce qu'on va faire c'est on va brancher mon gentil petit téléphone portable qui est un téléphone galaxy age 6 plus ou une connerie comme ça j'ai un forfait chez sfr qui est en 4g plus donc il ya quand même un débit relativement violent hop donc là j'ai branché mon téléphone par contre j'ai fait plusieurs tests que je vais pas vous faire en direct il ya un test qui est qui est pas très concluant c'est en termes de connexion wifi avec le smartphone en modem pas super ouf du coup vaut mieux brancher son pc en usb sur son smartphone et ensuite passer la connexion internet via l'usb du smartphone et là ça fonctionne plutôt pas mal on va voir tout de suite donc là je vais dans les applications de mon téléphone je suis désolé un petit peu de la connexion on a dit point d'accès mobile modem modem usb donc là il a fait un petit bip il est en train de se connecter et voilà mon petit shadow il le reconnaît alors quand même en passant j'ai fait d'autres tests aussi sur une connexion shadow via un abonnement free parce que free c'est le seul opérateur qui fournit un débit illimité avec free ça marche pas voilà donc c'est illimité mais la qualité du signal est passé bonne pour shadow comme vous voyez j'avais lancé juste avant donc ça marche très bien et je vous garantis que je suis bien connecté sur mon téléphone portable en 4g du téléphone portable hop en réseau sfr donc maintenant contrôle win f comme ça on se met en full screen on est content c'est comme si c'était notre pc à la maison et ben la dernière fois je vous avais fait un destiny 2 ouais il ya bless online là c'est une honte je sais je vais l'enlever c'est promis hop je vais vous lancer world of warcraft voilà voilà hop donc là je suis en connexion très bonne question paramètres bande passante je suis en 20 mégabits secondes alors je vous préviens si vous avez un forfait de giga 3 giga laisser tomber c'est pas la peine vous allez jouer dix minutes et c'est fini moi j'ai un forfait 100 giga sur mon smartphone et concrètement ça me permet approximativement de jouer une vingtaine d'heures attention pas avec ce type de paramétrage je peux jouer une vingtaine d'heures mais pas sur du 20 mégabits secondes on serait plus sûr du 10 ou du 5 et que vous allez voir dans quelques secondes c'est pas top top donc là on est en 20 mégas on est content on a quand même pas la même chose qu'à la maison presque on sent un petit peu quand on bouge que que les pixels sont pas super top mais bon globalement c'est ouais c'est comme à la maison voilà ça bouge bien ça réagit droite gauche hop les petits sauts les trucs les skills tout va bien on est content le son est pas dégueulasse donc ça c'est plutôt chouette je vais juste passer sur une bande passante un peu réduite à 15 et là là c'est pas ouf mais si vous regardez bien les pixels sont un petit peu plus dégueulasse c'est pas c'est pas très net la fluidité du jeu par contre elle reste les mouvements ça reste très très jouable donc là vous perdez juste en qualité graphique on va baisser encore un petit peu la bande passante on va passer sur du 10 là sur du 10 ça devient de plus en plus crade dès qu'on se déplace en fait on voit clairement que là on perd il ya des pixels qui apparaissent on s'arrête ça revient assez vite quand même mais bon ça permet encore de jouer sur éventuellement une machine bien pourrie ou si vous êtes un petit un petit resquilleur du travail éventuellement au travail il y en a certains qui le font ou sur vos heures de pause on va dire il y en a qui ont une heure et demie le midi et qui sont contents d'avoir un petit shadow et une connexion de smartphone pour pouvoir guéquer et s'épanouir librement sur un pc voilà j'ai ma copine qui fait la gueule à côté qui me dit faut pas dire ça et ben si je le dis je m'en fous voilà donc on était où dans les bandes passantes on était à 10 on va passer à 5 alors ça c'est le débit ultra light d'ailleurs un moment il avait supprimé de shadow ce débit là c'était c'était bon il est revenu voilà ça permet quand même de jouer en 4g mais comme vous le voyez là c'est dégueulasse quoi si on attend un petit peu sa charge ça devient beau mais au moindre mouvement c'est pas beau du tout mais bon ça permet quand même de jouer avec une connexion en 5 mégabits secondes et là par contre pas pareil c'est assez hallucinant c'est que aucune perte de déplacement on perd juste en images mais on perd pas du tout en envoi d'informations au serveur de shadow donc c'est plutôt pas mal voilà voilà donc pour rappeler avec free ça marche pas avec sfr ça marche mais le problème de sfr c'est que même son forfait super illimité qui vendent à 70 euros par mois qui fait complètement flipper il est à 70 euros par mois mais mais c'est 100 gigas maximum et oui les limités n'est pas illimité donc quel est intérêt de prendre un forfait à 70 gigas 100 gigas par mois pour 70 gigas non pardon excusez gigas par mois pour 70 euros alors qu'il y en a un à 50 euros qui fait 100 gigas aussi la différence entre les limités je leur ai posé la question ils n'ont pas su me répondre bon ben voilà concrètement c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur sur cette affaire méfiez vous vraiment si vous le faites en 4g surveiller votre forfait là je vais peut-être éventuellement vous dire combien j'ai consommé en quelques secondes sachant que je les fais juste avant mon appli et sfr elle est où et sfr et moi je vous fais pas un screen du téléphone et malheureusement c'est pas tout à fait en direct donc je pourrais pas vous le faire mais concrètement ouais j'arrive à faire du 5 gigas en 5 mégabits secondes tu peux consommer 5 gigas 5 à 10 gigas en une heure quoi donc méfiez vous méfiez vous après la plupart des opérateurs tout ce qu'ils font c'est limiter votre débit ce sera pas un sur coût c'est juste que votre débit après il est pourri quoi mais voilà bon ben comme la dernière fois si ça vous a plu laisser un petit commentaire n'hésitez pas à venir me voir s'il ya une petite info aussi que je repense là comme ça juste avant la fin j'avais eu un commentaire qui me disait oui il ya un bouton pour se désabonner instantanément c'est super facile alors ce bouton là il est visible effectivement quand on est dans son dernier mois d'abonnement ce que moi j'ai essayé de me désabonner alors que j'avais pris trois mois d'abonnement et concrètement le bouton n'est pas visible donc vous pouvez le chercher il n'y est pas il sera visible uniquement quand vous arriverez dans votre troisième mois d'abonnement voilà c'est tout c'était la petite info de la fin ben merci pour vos commentaires encore une fois c'était super gentil on n'est pas très nombreux mais voilà et si vous voulez que je teste quelque chose un jeu un truc n'importe quoi n'hésitez pas je le ferai avec plaisir si j'ai ce qu'il faut voilà eh ben je vous remercie et puis à bientôt